Deuxième lecture concernant les choses qu'il nous faut savoir sur la guérison divine. Mon désir est de pouvoir augmenter notre foi, de la faire maturer, de nous rappeler les bienfaits de Dieu, de nous remettre sous les yeux les éléments de sa parole au travers de ces témoignages que nous lisons et que nous écoutons. Nous sommes aujourd'hui en 1918. Un jour, je m'entretenais avec une femme de notre église sur la guérison divine. Cette sœur était de formation méthodiste. Son mari était agriculteur. Elle me dit que des pentecôtistes étaient venus dans cette petite ville, aux alentours de 1918, qu'ils avaient loué un fonds de commerce désaffecté et commencé un réveil. Sa famille en avait entendu parler et décida d'assister au réunion. Ils accrochèrent la remorque, y chargèrent tous les enfants et se rendirent en ville pour aller à la réunion. Ils y assistèrent pendant quelques temps et ils en étaient très satisfaits. Le prédicateur prêchait sur la guérison divine et priait pour les malades. Les gens priaient autour de l'estrade et beaucoup d'entre eux priaient à haute voix. Je vous rappelle ici que nous sommes dans les années où la guérison divine n'est pas forcément acceptée, la façon de faire est fortement jugée. Voilà dans quel contexte et dans quelle ambiance ce texte prend place. Je reprends la lecture. La seule personne de la maisonnée qui ne pouvait pas venir avec eux était la grand-mère de cette femme. En effet, elle était âgée de 93 ans et ils rentraient à la maison trop tard le soir pour elle. Un matin, au petit déjeuner, grand-maman demanda ce qui se passait lors de la réunion. Eh bien, bon, je sais que tu ne vas pas apprécier cela, dit sa petite fille, mais je vais te le dire. Elle commença à lui parler de ce prédicateur qui prêchait la guérison, faisait l'onction d'huile aux gens et leur imposait les mains pour qu'il soit guéri. Alors grand-maman s'écria, « Hourra ! Hourra ! Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Je suis si heureuse que vous ayez découvert cela ! » « Mais, mais attendez, mais qu'est-ce que ça veut dire ? » demanda sa petite fille. « Voici, dit-elle, il y a 40 ans de cela dans notre église méthodiste, quelqu'un vint prêcher sur la guérison divine. Et lorsqu'il est venu prêcher, il nous invita à nous approcher et à accepter Jésus-Christ comme notre bienfaiteur et médecin, tel que nous l'avions accepté comme sauveur. Et je me suis avancé avec les autres. Écoute, tu es assez âgé pour te souvenir de cette quarantaine d'années, n'est-ce pas ? « Est-ce que tu ne m'as jamais connu malade au cours de ces 40 ans ? » « Hum, réfléchit la petite fille, non, en effet, tu as toujours eu une forte constitution. » « Non, dit la grand-mère, j'ai accepté Jésus comme mon médecin. Pendant 40 ans, je n'ai pas été malade. J'en ai 93 maintenant et cela pourrait t'intéresser de savoir que je m'en irai vers ma demeure sans aucune souffrance ni maladie. Je ne mourrai pas de maladie. Je ne connaîtrai jamais un jour de maladie oppressante dans ma vie. » Cette sœur me dit « Nous pensions que notre vieille maman était devenue quelque peu sénile, mais elle nous encouragea à aller au régnant. » Grand-maman vécut au-delà de 94 ans. Elle se levait avec le reste de la famille avant l'aube, parce que dès l'aube, les hommes et les garçons étaient déjà au travail dans les champs. Après le petit déjeuner, elle lavait et essuyait toujours les assiettes nettoyant la cuisine et elle balayait tandis que sa petite fille faisait le lit et le ménage dans le reste de la maison. Dès 9 heures, elle avait l'habitude de se réunir dans la lingerie et alors que la petite fille raccommodait, la grand-mère lui faisait la lecture de la Bible. Cette sœur se souvint qu'un matin, au petit déjeuner, sa grand-mère lui dit « Ce matin, je m'en irai vers ma demeure à 10 heures. » Nous n'avions pas fait attention à ce qu'elle disait, mais avant que mon mari ne s'en aille au champ, il me demanda « Qu'est-ce qu'elle raconte, maman, la mamie ? Est-ce qu'elle pense qu'elle va retourner dans sa maison ? » Grand-maman alla laver tous les bols et les assiettes du petit-déjeuner, les casseroles nécessaires pour nourrir 8 enfants et 3 adultes. Elle balayait la cuisine. À 9 heures, elle rejoignit sa petite fille dans la lingerie, s'assit et commença à lui lire la Bible. Sa petite fille continua quand il fut exactement 10 heures, moins 10. Elle se tourna vers moi et me dit « Laisse-moi te lire cela. » Et elle lut le 20e et le 21e chapitres du livre de l'Apocalypse. Elle les termina vers 10 heures et dit « Voici, voici Jésus et il faut que je m'en aille. » Elle fit un signe de la main et alla vers sa demeure, assise là, dans son fauteuil. Loué soit Dieu ! Si cela est arrivé à une méthodiste, il devrait en être de même pour n'importe qui d'autre. Nous avons si souvent présenté un petit Dieu. Frères et sœurs, il ne s'agit pas ici par ces lectures de créer une course à la performance. Certaines personnes ont vécu des chemins de foi où elles ont désiré s'approcher et ne s'attacher qu'à Dieu. Il ne s'agit pas ici de faire du copier-coller. Nous sommes parfois atteints par la maladie. Mais nous devons entendre une chose. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons malades. Ce n'est pas dans son plan divin. Parfois, la maladie nous atteint et voilà que Dieu est à côté de nous, en train de nous rappeler par Saint-Esprit tout ce que sa parole nous dit pour nous relever de la maladie. Le fait qu'il veuille nous relever nous montre que ce n'est pas sa volonté. Nous savons que nous marchons sous une alliance meilleure que la première. Alors que déjà dans l'ancienne alliance, tant que le peuple d'Israël se tenait dans l'obéissance, ils ne souffraient pas, leurs habits ne s'usaient pas, ils ne mourraient pas de maladie. Ils ont été dans le désert en pleine santé tout le temps. Alors que notre alliance est meilleure que la première, pourquoi voudrions-nous y mettre un doute quant à la santé que Dieu désire pour nous ? Je le répète, il ne s'agit pas ici d'être coupable, d'avoir un sentiment de culpabilité si nous sommes parfois malades. Non, mais simplement de nous réveiller avec douceur, de nous lever et de dire « Seigneur, je vais décider, je me décide de m'accrocher à ta parole, de la lire, de l'apprendre et de t'écouter Saint-Esprit. » Que ma foi petit à petit puisse grandir et simplement l'objectif étant que la vérité soit devant mes yeux et non plus le mensonge que l'adversaire veut me présenter. Si déjà nous pouvions arriver à cela, la vérité de la parole de Dieu, qui soit nettoyée de tout mensonge que l'adversaire veut en égrener, alors nous pouvons rendre gloire à Dieu parce qu'il est dit « Vous connaîtrez la vérité » et la vérité vous rendra totalement libre.